Musique Allez bien à vous, dans ce nouveau numéro de PPLK, votre talk show à polémique et au quotidien sur les antennes de La Troie. Puis polémique, l'émission polémique, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue Annie France, bonsoir. Merci, bonsoir. Ça va bien j'espère ? Ça va très bien, ça va très bien. La forme ? Ça va. La patate ? On fait aller. Il faut faire aller, c'est très important. Yann Cédric également, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Oui ça va, ça va. Merci en tout cas d'être là comme nos téléspectateurs et internautes. On espère que vous êtes aussi nombreux et installés à suivre cette émission à travers ce nouveau numéro et cette nouvelle affiche. Cet après-midi ou dans cette soirée, nous avons affaire à l'une des reines de beauté les plus emblématiques de l'histoire de notre pays. Françoise Kouamé, Miss Le Côte d'Ivoire 1986 sera notre invité afin de connaître son histoire mais plus encore de raviver la flamme autour de la reine contemporaine qu'est Olivia Yassé. Pour en savoir davantage sur sa carrière, entreprise et différentes actions, faites-vous enregistrer tout simplement à différentes adresses. La première adresse, ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'hésitez pas, nom et prénom et vous serez avec nous en direct. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions et lui adresser vos messages sur la page Facebook. Nous ne sommes pas en reste, n'hésitez pas également, nous sommes en direct sur cette page, à poser vos différents commentaires qui seront relayés ici en direct. N'hésitez pas, YouTube, Instagram, Twitter, on est partout, même à la télévision. 203 abonnez Canal+, 740, Star Times. Le numéro 3, ça concerne la TNT. Bonsoir à tous encore une fois. Bonsoir César Sanga et bonsoir Marianne Kwaku, vous nous suivez depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup à tous les deux pour votre fidélité. Bonsoir à Mireille Kwame Swanga et Matt Leblanc, merci de nous rester fidèles. Voilà, merci à tous et à toutes et avec vous. Et durant ce numéro, on va tous et toutes remonter le temps. Au menu de ce numéro de PPLK, aujourd'hui, la beauté sera une fois de plus mise à l'honneur. Madame Marie-Françoise Kwame Contaillon nous fera le plaisir d'être des nôtres et illuminera certainement vos cœurs de par sa beauté et sa prestance. L'équipe sera en intimité avec une reine de beauté en prélude de l'élection Miss Monde. Et tout à fait, ce plateau sera dans quelques instants illuminé de par sa beauté qui est restée intacte. Vous aurez bien sûr le temps de le constater. Maintenant, sans vous rappeler, l'application RTI Mobile, disponible, téléchargeable, Play Store, App Store, vous savez comment faire. Et puis partout où vous êtes dans le monde, vous pourrez nous suivre tout en vous munissant tout simplement d'un téléphone intelligent. Voilà, appelé communément smartphone. En attendant, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de passer vos appels et puis de poser votre question à notre invité. Françoise Kwame, Miss Côte d'Ivoire 1986. À ce jour, c'est la seule femme de l'histoire à représenter la Côte d'Ivoire Miss Universe. Aujourd'hui, femme leader et chef d'entreprise prospère. Elle se raconte par le truchement de cette émission. On est posé, on espère que vous aussi. Elle a été révélée aux Ivoiriens en 1986, quand elle a été brillamment élu Miss Côte d'Ivoire. Un sacre et une couronne qui ont permis à Marie-Françoise Kwame, auréolée de ce succès, de non seulement remplir ses obligations sur le plan national et avec brio, mais surtout de participer à des concours internationaux de Miss. Un mandat bien rempli, suivi de nombreuses opportunités à elle offertes. Une trentaine d'années après, que pense Miss Côte d'Ivoire 1986 ? De nouvelles Miss, particulièrement d'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, en passe de devenir Miss Monde. Que devient Marie-Françoise Kwame, comme taillant dans sa vie professionnelle ? Installez-vous confortablement, vous saurez tout dans quelques minutes. Allez, un retour tout en grâce sur le plateau de la Troye, dans un peu polémique, avec cette reine de la beauté qui était que d'Ige, qui est toujours une reine depuis 1986. Ingénieur de qualité, elle a exercé pendant 30 années dans une banque de la place. Elle a été également à la tête durant un court moment de l'Amissie, qui est une amicale de Miss Côte d'Ivoire. Et vous le savez, elle est à ce jour la seule Ivoirienne à participer, à représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers. C'était en 1986, au Panama City. Sans oublier qu'elle a été la première Ivoirienne également à participer à Miss International. Aidez-nous, s'il vous plaît, à recevoir avec grâce et classe, s'il vous plaît, Françoise Coimé, Miss Côte d'Ivoire, 1986. Oui, allez, un beau défilé qui va permettre de s'installer toute en beauté, toute en grâce. Elle va pétiller, rayonner sur ce plateau, par le biais du Gentleman. Regarde, Cédric qui va l'aider, bien sûr, à s'installer. Oui, oui, voilà. Le Gentleman qui vient. Waouh, waouh, encore des applaudissements. Vous êtes bien installée, j'espère ? Très bien, très bien, merci. Ah là là, ce que vous êtes belle, permettez-moi de vous le dire. On a l'impression que vous n'avez pris aucune ride. Le temps n'a pas fait son effet. Vous êtes tout aussi pétillante, tout aussi rayonnante. Et c'est tout un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau parce que pour nous, vous êtes tout simplement dans le panthéon de la beauté ivoirienne. Et ça, c'est tout à votre honneur. Bonsoir, Françoise Coimé, bienvenue à la maison. Merci, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous ? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui, on remarque que ça va très, très bien. Déjà, l'écharpe de Miss Côte d'Ivoire 1986 que vous brandissez encore avec fierté, j'espère ? Tout à fait. Oui ? Tout à fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas venue les mains vides. Voilà, donc je suis venue avec ma couronne. La couronne de 1986. 26, précisément le 5 avril. Wow ! Le 5 avril prochain, j'aurai 36 ans de sacre. 36 ans de sacre. Voilà. Oui, c'est bien dit, pourquoi ? Wow ! Et les couronnes de maintenant, ça a bien changé ? Très bien, effectivement. Oui, ça a beaucoup changé. Je pense que ça change aussi. Du coup, c'est des époques qui changent. Les éditions, on a fait la même couronne. Tout à fait. C'est certi des diamants ? Non, je pense que c'est du zircon, je pense. Voilà. D'accord. C'est pas certi du diamant. Ouais, ouais. Et ce trophée ? Ce trophée qui a sanctionné ce sacre ? Oui, tout à fait. C'est le trophée de Miss Côte d'Ivoire. Et très lourd. À l'époque, oui, les Miss sont repartis avec des trophées, ce qui n'est pas le cas maintenant. Maintenant, oui. Non, maintenant, il n'y a plus de trophée. C'est juste la couronne et puis l'échappe. Et l'échappe. Ouais, 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 ouais. En tout cas, bravo. Bravo, 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 bravo. On le rappelle. Pourquoi on l'encens autant ? Parce que, voilà, elle l'est et elle restera dans l'histoire pour avoir été la première Miss à représenter la Côte d'Ivoire à ce concours international qui est Miss Univers. Et la première femme également de l'histoire à représenter la Côte d'Ivoire à Miss International. Depuis le temps, d'autres Miss ont participé à Miss International. Mais Miss Univers, à ce jour, vous êtes la seule et c'est historique, tout simplement. Wow, 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 quel parcours. Ça donne tout simplement envie d'applaudir. Allez, on va parler de sa belle carrière. On va essayer de faire une transition, une déclinaison également avec notre époque et la reine contemporaine qui est, bien sûr, Olivia Yassé, votre fille. Bien sûr, c'est comme ma fille. Oui, oui. Elle a à peine 23 ou 24 ans bientôt. Tout à fait. Voilà. Et moi, ça fait déjà 36 ans. Allez, on en parle. Comment raviver cette flamme ? Ce que représentent justement ces concours internationaux pour les Miss, qu'elles ont été ou qu'elles sont ? Et puis, comment soutenir, comment apporter notre fille ? Très important, très important. En attendant, on a bien sûr cette vidéo qui nous permet de présenter notre invité, notre illustre invité en images. Sous-titrage ST' 501 François de Coimé est avec nous, Miss Côte d'Ivoire 1986. 86 de cette époque, 36 années sont passées. Vous avez bien sûr eu le temps de vous reconvertir. Aujourd'hui, vous avez exercé 30 années durant dans le domaine de la bancarisation. Vous êtes réseauteur professionnel. Vous êtes également membre du bureau exécutif de l'association Lead for Earth. Et vous appartenez également à une autre association, les Coulombes, qui œuvrent dans l'humanitaire et l'entraide des enfants démunis. Une belle reconversion, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que ça a été évident ? Bon, plus ou moins oui, parce que j'ai toujours aimé aider mon prochain. Donc, je me suis reconverti plus facilement. J'avoue que j'ai travaillé pratiquement 30 ans dans une institution bancaire. Et juste 2018, j'ai préféré prendre une retraite anticipée et me lancer maintenant dans l'entrepreneuriat. Voilà, tout à fait. Alors, remontons le temps avec l'horloge. Et nous sommes dans le milieu des années 80. Vous avez à peine 21 ans. C'est ça. Vous vous apprêtez à vivre une expérience qui va littéralement bouleverser votre vie. Comment vous arrivez là et dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors, je peux dire qu'à 21 ans, c'est la fleur de l'âge. On est jeunes. Voilà, on est jeunes. Et j'ai été un peu boostée par Rosamand Oula. D'accord. Qui était Miss Côte d'Ivoire 85. 85. Qui a fait aussi le lycée classique. Et donc, étant timide, elle me dit, non, vas-y, tu peux être Miss. Tu peux être parmi le trio gagnant. Vas-y, présente-toi. Et bon, avec le concours aussi de ma famille, de mes frères et soeurs. Bon, je me dis, bon, je suis grande. Je ne dis pas que je suis belle, mais je suis grande. Je rentre un peu dans les critères de l'époque. Donc, pourquoi ne pas y aller ? Et c'est comme ça que je suis allée. Voilà. Justement, à cette époque-là, quelles étaient vos prédispositions, si je peux dire ça comme ça ? J'étais prédisposée, pas forcément, à être Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, pas forcément. D'ailleurs, il y a eu des présélections. Bien sûr. Vous représentez quelle ville ? Abidjan. Abidjan. Voilà. Donc, la présélection Miss Abidjan, j'étais la deuxième dauphine. Oui, oui. Voilà. C'est la première fois qu'une deuxième dauphine est venu. Voilà. Donc, la présélection Abidjan, j'étais la deuxième dauphine. Madou Souper à Sonam, qui était la Miss, à l'époque, Abidjan. Et donc, je n'étais pas prédisposée à être Miss Côte d'Ivoire. Et comme le comité, à l'époque, disait, quand on finit les présélections, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On repart pour l'élection finale. Donc, chacune peut apporter un plus. Donc, chaque fille doit pouvoir démontrer sa prestance, sa grâce. Et bon, la chance m'a souri. Cette période-là, elle était tout de même sensible en termes de mœurs, d'éducation. Oui. Qu'est-ce que vos parents, justement, pensaient de tout l'intérêt que vous accordiez à ce concours-là ? Ils n'étaient pas très compliqués. C'est vrai, j'ai perdu mon père très tôt, en 1984. Mais ma mère, mes oncles, mes grandes soeurs, tout le monde m'encouragait plus ou moins à aller à cette élection. Parce que pour eux, c'était un jeu. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui allait vraiment changer plus ou moins la vie. Mais à cette époque, très rapidement, nous sommes en 1986. Donc, ils n'avaient pas peur de vous voir défiler sur du thé en maillot de bain et tout ça ? Non, ils n'étaient pas réticents ? Non, 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 non. En tout cas, bon, c'est vrai, nous sommes tous des chrétiens. Mes parents sont chrétiens. Mais rien n'empêchait de me laisser faire l'élection. Parce qu'on avait une autre mentalité, c'est vrai. Exactement. Ce n'est pas la même époque, mais c'était quand même assez bien vu. Voilà, c'était assez bien vu. On imagine que de nos jours, vous suivez de loin les différentes étapes de ce concours qui continue bien sûr à pourvoir à notre pays, ses reines de beauté. En quoi est-ce que les préparatifs de maintenant diffèrent de votre époque ? La préparation personnelle de chaque mise ? Oui, la mise au vert jusqu'au grand jour. Les préparatifs, il faut vraiment mettre le point d'honneur sur la préparation. Effectivement, le comité national prépare les candidats. Mais chaque candidat doit pouvoir se préparer personnellement. Comment vous vous préparez personnellement ? Alors, il faut être encadré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le maire Paix à son âme Amagou Vitor, que je représentais à la commune de Makori. D'accord. Donc, j'ai eu ce soutien. J'ai eu le soutien d'une marraine, Charlotte Keïta. Et j'ai eu une autre tantille aussi qui m'avait encouragée. Donc, il faut dire que cette préparation était vraiment importante parce qu'il fallait... C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus voûtée. Il fallait avoir une carrue bien. Donc, je faisais une préparation, non seulement pour la marche, pour le sourire, parce que je disais que j'étais très timide. Donc, il fallait apprendre à sourire. Il ne faut pas avoir un sourire figé. Donc, j'apprenais à sourire, j'apprenais à marcher. Je faisais même des soins pour remodeler sa poitrine parce que j'étais très main. Je n'avais pas beaucoup de poitrine à l'époque. Donc, il fallait faire des massages. Donc, c'est toute une préparation vraiment proprement dite qu'il fallait faire. Sur les photos, on remarque, ce qui frappe, c'est que vous avez des jambes interminables. C'est vrai qu'on m'a une gaze. C'est vrai, 1m74. C'est vrai, j'ai fait 1m74. Et bon, j'avais de très belles jambes. Comment on peut dire ? C'est vrai. Assurément. Et je n'avais pas... C'est vrai, je ne mets pas de produit. Franchement, c'est une peau naturelle que j'avais. Et j'ai juste mis du beurre de karité, tranquillement, sur la peau. Vous portiez le dossard numéro 1. On a l'impression que ça vous a apporté chance en même temps. Alors, il faut dire que je vais raconter l'anecdote sur le numéro 1. Avant la mise au verre, on se prépare. On nous demande de nous faire les tresses, puisque c'était la publicité de Amigos à l'époque. OK. Voilà. Donc, on nous a donné des différentes dames qui devaient nous tresser. Moi, j'avais un salon de coiffure jusqu'à gammer. Je suis allée me tresser. Je reviens, c'était, je crois, trois jours avant la mise au verre. Je viens, je n'étais pas contente de ma coiffure, je n'ai pas aimé. Donc, j'ai dit à ma tante, je n'aime pas la coiffure, ça ne dégage pas mon visage. Séance tenante, on a défait les cheveux, on a refait mes cheveux jusqu'au matin. Et le lendemain, il fallait rentrer à la mise au verre. Et donc, voilà, j'ai fait une coiffure qui me dégageait le visage et on arrive à la mise au verre. On rentre à la mise au verre, tirage au sort, je prends le numéro 1. Je me mets à pleurer. Pourquoi ? Je me dis, mais numéro 1, dès que je passe, on m'oublie, on va vouloir voir les autres candidats qui arrivent. Mais c'est ça en fait. Donc, j'ai promencé à pleurer. J'ai dit, non, je sors de l'élection, je ne veux plus. Et donc, ma tante est revenue, puisqu'après, il fallait revoir les parents, la veille. Elle dit, non, vas-y, c'est rien. Le numéro 1, c'est ton numéro de chance, vas-y. Elle m'a encouragée et c'est comme ça. Donc, numéro 1, on était 23 candidates. Nous, on défile au fur et à mesure. Le dernier passage en maillot de bain, puisqu'on défile d'une manière et on rentre dans les loges. Et quand on revient, toutes les 23 candidates sont sur le podium. Et chacune sort, elle part. Et moi, j'étais la dernière. Donc, c'est là que j'ai mis le paquet. Donc, voilà, je pars. En présent, le paquet, c'est quoi ? C'est-à-dire que je me suis dit, je suis la dernière partie, je me retourne, je regarde le public et je souris. Et voilà. Et donc, quand toutes les filles en maillot de bain, chacune partait dans les loges. Et moi, à la dernière minute, je fais mon défilé, je marque l'arrêt, je pose normalement avec le sourire également. Et puis, je tourne, je fais un autre tour encore et le public applaudit. D'accord, je pense que là, c'est un outil. Je pense que c'était, voilà, c'était la chance. Voilà, le dénouement. C'est ça. Vous parliez des 23 candidats qui étaient avec vous. Il y avait quand même certaines qui étaient redoutables, non ? Oui, comme je disais, je n'étais pas prédisposée. J'avais peur même de ma miss à Bigeon, qui était ma douce sous-père à son âme. Elle, elle avait cette assurance. Elle se disait, ah, c'est elle qui sera la miss. Parce qu'elle avait tout, vraiment tous les atouts, quoi. Voilà. Il y avait elle, il y avait Sidonie. Vous étiez plus grande que vous ? Légèrement, 1m115. Voilà. Moi, j'avais 74. Il y avait Cotoclo aussi qui était Miss Boaké. Ah, c'est une Cotoclo. Voilà, voilà. Elle était très belle aussi. Elle est toujours d'ailleurs belle. Voilà. Donc, il y avait Sidonie, il y avait Bayablé. Il y avait plusieurs candidatures. En tout cas, je redoutais à peu près cinq filles. Voilà. Mais la différence, ça fait que la prestance, la grâce que j'ai mise, l'apprécie. Et ce 5 avril 1986, vous êtes sacrée reine de beauté en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quels sont aujourd'hui les souvenirs qui vous restent de ce sac ? Ce souvenir, c'est ça. Voilà. Le trophée. Le trophée, la couronne, l'échappe et puis bien d'autres cadeaux. Et là, j'ai eu même... Dans cette montre en or. Cette montre en or, certes de diamants. Oula, offerte par le président. Président au feu boigne. Au feu boigne. Waouh. Et j'ai la porte encore. On peut toucher ? Bien sûr. Tout à l'heure, tout à fait. Oui, j'étais plus loin quand vous étiez. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, environ, à peu près, quand je vois les valeurs. Cette montre à la caméra, de sorte que... Cette montre, vous avez été remis des mains du président. Du président. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a touché comme... C'est une anédote aussi. Alors, quand il nous a reçus, il disait, c'est vrai, vous êtes des miss, mais moi, ma miss, elle est à côté de moi. Oh là là. Il a présenté son épouse et puis il nous a présenté, dit, bon, vous êtes les miss, mais voici ma ma miss. Voilà. C'est un gentleman. Je suis la montre. Voilà. Autre cadeau également, à part la montre. À part la montre, j'ai reçu un bracelet de RIS, le bijoutier RIS, certi de diamant et d'hémeraude. Et le bijou de Maupoussin, le grand joaillier français, qui est certi aussi de diamant et d'hémeraude. Mais je n'ai pas pu porter parce que la tenue, déjà, est faite très habillée, donc elle est déjà chargée. Et j'ai reçu aussi un bijou de Constant, A Constant, voilà, certi de diamant, rubis, hémorode et safie. Voilà. Donc, que des pierres précieuses. Je suis unique, numéro un, je reçois des cadeaux uniques. C'est ça. Bravo, 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 bravo encore une fois. Merci. Aujourd'hui, le constat, c'est que les critères de notation ont littéralement changé. C'est tout autre. Avant, vous voyez les pancartes. Oui. Dix, neuf, huit, sept, pancartes, on dit par les jurés. Les membres du jury. Aujourd'hui, on assiste à des votes SMS, notes du public, sans oublier toute la déferlante de communication avec les réseaux sociaux, qui peut également influencer, ça on le sait. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une mise de votre époque était plus crédible qu'une mise de maintenant ou l'inverse ? Moi, je dirais que chacune à son époque. Nous, notre manière de communiquer, c'était par exemple de prendre des tickets. Par exemple, je dirais le lycée classique, le proviseur du lycée classique, acheter des tickets pour tous les élèves qui voulaient aller à l'Ivoire. Amagou Vittor, père à son âme, qui achetaient des tickets pour vraiment pratiquement beaucoup de jeunes de la commune de Macquarie. Donc, la communication, c'était vraiment de bouche à oreille. Voilà, c'était de bouche à oreille. Et le jour J même, pendant la cérémonie. Le jour J, oui, pendant la cérémonie, la communication. Donc, la salle était remplie vraiment de mes fans, vous voyez. À l'époque, vous aviez des fan clubs, des présidents de fan clubs ? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme ça que la communication se faisait. Aujourd'hui, nous sommes dans le numérique, tout est digitalisé. Donc, ce n'est pas vraiment différent, mais c'est une autre manière. Voilà, ça va plus vite. Ça va plus vite. Et à l'époque, on notait avec la pancarte comme ça. Aujourd'hui, tout est numérisé. Alors, une fois Miss, quelles étaient vos missions ou les missions qui vous étaient assignées ? Alors, à l'époque, le comité national n'avait vraiment pas d'exigence. Vous êtes élue Miss Côte d'Ivoire pour une durée d'un an. Vous participez à d'autres concours, soit Miss Monde, soit Miss Universe, soit Miss International. Donc, vous devez être une jeune fille qui donne l'exemple aux autres jeunes filles qui vont vous regarder. Donc, il faut avoir une tenue, une prestance, il faut avoir une bonne moralité. Donc, c'était comme ça, le concours. À cette époque, vous aviez déjà des sujets qui vous tenaient à cœur, comme ce que vous faites aujourd'hui. Vous travaillez pour l'ONG. Vous avez déjà une cause qui vous tenait à cœur à cette époque. Moi, j'aimais vraiment les enfants. J'aimais déjà les enfants quand j'étais très jeune. Donc, avant même, je disais que j'allais être infirmière. Bon, voilà, aujourd'hui, j'étais… Enfin, j'ai été banquière. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Vous voyez. Donc, j'ai toujours aimé les enfants. Donc, c'était une cause vraiment qui allait peut-être durer. D'accord. Voilà. OK. Alors, à ce jour, vous êtes la seule Miss. Oui. Miss Côte d'Ivoire a participé à Miss Universe au Panama. Oui. Vous le disiez d'entre deux jeux. Il y a Miss International au Japon. On précise que c'était à… Nazaga. À Nagasaki. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que vous… Bien après la bombe. Oui. Bien après la bombe. On précise bien avant la bombe. Après, après. Après. Avant. Avant, c'est 85. Alors, après, c'est ça, exactement. Bien après la bombe. Et Moshima Nagasaki. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes, de petites histoires à partager avec nous ? Oui. Par exemple, à Miss Universe Panama, il faut dire que la Colombienne, elle était très belle. Vous vous souvenez de son nom ? Non. OK. Mais, j'ai quand même les photos. Bien, je n'ai pas pu envoyer. Mais elle était très belle. Il y avait elle. Et puis, bon, nous, les francophones, il y avait Miss Zahi, il y avait du Gabon, Miss France. Donc, franchement, comme on ne parlait pas l'anglais, comme aujourd'hui, la grâce qu'Olivia a, mais nous, on se mettait dans notre petit clan et voilà, on faisait tout le parcours ensemble. On ne pouvait pas se mélanger parce que d'autres parlaient l'espagnol, d'autres parlaient l'anglais. Donc, le petit groupe francophone, on se mettait ensemble. Et une fois, l'homme fort de l'époque qui est Manuel Nurega, voilà, qui a dit, on était à une cérémonie et puis nous, on était vraiment en retrait. Puis, il a dit, non, 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 tout le monde doit être dans ce mélange. D'accord. Voilà, donc, il disait ça en espagnol. Donc, on a rigolé un peu et puis après, on a commencé à se taquiner. Bon, on parlait plus ou moins l'anglais, mais pas vraiment, quoi. Voilà, on t'attendait. Des habitudes qui ont duré jusqu'à aujourd'hui ? Oui, par exemple, aujourd'hui, je suis toujours avec Miss Zahi, et Méliko B. On est toujours en contact. Voilà, on parle sur Messenger, sur Facebook. Et Miss France, j'ai perdu son contact. Mais Miss Zahi, franchement, on est toujours... Elle vit en Allemagne, elle a un enfant. Voilà. Vous êtes la première de l'histoire à participer à Miss International. la seule depuis à Miss Univers, la première également à Miss Monde. Miss International. Miss International. Depuis, d'autres Miss ont participé à ce concours. C'est quoi la nuance entre tous ces concours Miss Monde, Miss Univers, Miss International ? Alors, moi, je vais... Bon, comme je n'ai pas participé à Miss Monde, je ne pourrais pas parler de Miss Monde. Mais Miss Univers et Miss International, il y a une différence. Parce que Miss Univers, par exemple, eux, ils prennent à partir de, disons, 18 ans à 28 ans. D'accord. Voilà. Miss International aussi, c'est de 17 ans à 28 ans. Mais Miss Monde, par exemple, eux, ils commencent de 17 ans à 24 ans. Tu ne dépasses pas. D'accord. Voilà. Tu ne dépasses pas. D'accord. Donc, c'est... C'est l'âge, en fait. C'est l'âge, voilà. C'est l'âge. OK. Voilà. Comment vous arrivez, comment vous expliquez qu'à ce jour, vous êtes la seule, à part vous, vous êtes la seule à avoir représenté la Côte d'Ivoire à Miss Univers ? Mais je peux dire que c'est une chance. Comme je vous ai dit, c'est un numéro un que j'ai choisi. Donc, je suis unique. C'est vrai que peut-être, à l'époque, la chance que j'avais, c'est que le président du comité, il était anglophone. Enfin, il parle l'anglais. Monsieur Keïta Ibrahim. C'était le président du GOF à l'époque. Donc, il parle très bien l'anglais. Donc, c'est lui qui a dû peut-être demander au président Ophébouaï de me laisser participer aux deux concours. Et c'est le président Ophébouaï qui a donné tous les moyens pour que je participe à ce concours. D'accord. Donc, il a quand même mis les moyens à votre disposition. À ma disposition, oui. Vous en parliez tout à l'heure, vous en touchez deux mots. On parlait, bien sûr, d'Olivier Ayassier. Aujourd'hui, elle nous représente au concours Miss Monde. Quelle lecture vous faites de sa candidature, de ce qui se passe en ce moment ? Je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'abord. C'est une Miss qui est très belle. Elle est très charismatique. Elle a quelque chose qui peut l'amener à être Miss Monde. Aujourd'hui, c'est vrai. C'est croyé. Vraiment. Moi, je dirais que si on avait gardé notre amicale de Miss Côte d'Ivoire, on aurait pu peut-être organiser quelque chose pour la booster, pour la soutenir. Bon, je pense que au vu de cette mission, peut-être qu'on va reprendre cette amicale de Miss Côte d'Ivoire qu'on appelle la Missy. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on y pense. Il faut quand même amener cette jeune fille à voir la couronne de Miss Monde qui va vraiment... Quelles sont ses chances pour réussir à ce que ? Je pense que elle a tout. Elle parle trois langues. Vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Pas l'espagnol, pas l'anglais, pas le français. Donc, vraiment, elle a cet avantage-là qui peut l'amener à avoir cette couronne. Et j'y crois. Je pense que dans mon pronostic, moi, je la vois comme Miss Monde. Il y a une chose que je souhaiterais savoir, justement. Vous avez participé à des concours internationaux, Miss Universe et Miss International. Olivia Yassé, elle a pris cinq ans pour se préparer, justement, pour ce concours-là. Est-ce que vous, lorsque vous devriez vous préparer, au préalable, vous avez eu le temps de préparer soit votre corps, votre esprit avant d'y aller ? C'est ça, justement. Elle a eu cette chance-là. Moi, par exemple, j'ai été élue en avril. En juillet, je devais participer à Miss Universe. Oui, le 31 juillet. Le 21 juillet. Le 21 juillet. Voilà, le 21 juillet, Miss Universe et un mois plus tard, le 31 août, Miss International. Ma préparation s'est faite, disons, de main à joint, disons, juste deux mois. Donc, c'était quoi ? Je devais me mettre dans un état d'esprit un peu zen. Un conditionnement. Un conditionnement, voilà. Donc, j'étais accompagnée par M. Ibrahim Keïta, qui était le président du comité, avec madame... Je ne sais pas si c'est... Angui, la sœur de notre... Aca Angui. Aca Angui, voilà. D'accord. Qui était parmi... C'est la mère de Portboué. C'est ça. De Portboué, voilà. C'est une de ses sœurs qui était dans le comité d'organisation qui encadrait les jeunes filles. Donc, j'ai été un peu encadrée plus ou moins par les parents et puis le comité. Donc, la préparation, c'est vraiment... Comme le président a mis tous les moyens à la disposition, les tenues, le corps, les massages, le visage, vraiment, tout était mis en œuvre. Pour avoir été la première femme à participer à un concours d'une telle envergure, quels sont les conseils que vous pourrez prodiguer à Miss Olivia ? Qu'elle reste naturelle. Elle est déjà naturelle et elle a une prestance qui va dégager, disons, son sacre de Miss Monde, je pense. Oui. Durant sa campagne, on a constaté un certain élan patriotique autour de notre reine. à votre niveau, en tant qu'ancienne Miss, comment vous l'avez soutenu ou comment vous soutenez cette campagne ou cet élan patriotique ? Alors, moi, je vais le faire, disons, en back office parce que ses parents sont des amis. Ah ! Voilà, ses parents sont des amis, donc je parle avec son père, je parle avec sa mère par message, WhatsApp, donc je la soutiens autrement, voilà, dans les prières aussi. Il faut que ça soit spirituellement aussi. Voilà, c'est une fille, c'est une jeune fille, donc il faut l'accompagner dans tout ce sens-là. Et si vraiment on avait mis une note amicale en place, ce serait vraiment le moyen. Justement, cette amicale, cette association aurait été plus appropriée dans cette campagne. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, si les autres candidats, les autres miss me voient parler, je pense qu'on va essayer de renouer. Qu'est-ce qu'il en est de cette amicale d'ailleurs ? Alors, c'est une amicale, on a voulu faire entre 2007-2008 et on a commencé à mettre le règlement intérieur, le statut, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut avoir cette amicale pour soutenir les plus jeunes qui arrivent. Voilà, on avait commencé comme ça. Elle a duré combien de temps ? Elle n'a pas fait un an. Pas du tout ? Mais pourquoi elle n'hésite plus ? Bon, en fait, on n'a pas même fait, on n'a pas légalisé, je veux dire, tout n'est pas parti vraiment. On a juste fait un point très spécifique. On a fait un point pour annoncer, pour dire qu'on allait faire notre amicale et on allait commencer à délivrer. Quand vous avez été freinée dans cet élan ? Bon, il y a eu des petites incompréhensions des plus jeunes filles, des plus jeunes miss. Des même d'égo ? Pas vraiment, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On veut comprendre en fait ? Des conjoints compréhensibles ? Je ne sais pas comment vous expliquer. Qu'est-ce que vous ? Un conflit générationnel. Tout à fait. Un conflit générationnel. Je pense que c'est ça. Nous les plus anciennes, Rose et moi, nous sommes les plus anciennes. Voilà. Donc les plus jeunes, bon, il y a beaucoup de petits trucs qu'elles ne voulaient pas accepter. Bon, c'est des conditions. Donc ça fait que le comité, enfin, la Mika n'a pas eu vraiment sa raison d'être. Il y a une première tentative, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi jusqu'à ce jour, il n'y a aucune association justement qui pourrait accompagner les miss ? On va le faire. On ? Enfin, on va le faire. grâce de Dieu, on va le faire. À ce jour, il n'existe aucune association de miss ? Non, non. La seule, c'était la missie. Ben, bon, je pense que, il faut dire que de 1957 jusqu'à Olivia, ça fait 33 miss. Le comissie a commencé en 1996 avec Mimi Hermine. Exactement. Donc, vous voyez que nous, un peu avant le comissie, il faudrait que la jeune génération s'allise sur ce que nous, on peut faire. Donc, je pense que c'est ça. Si vraiment, on essaie de se mettre ensemble, on pourra faire la mécanique. La jeune génération s'aligne sur ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles acceptent, pas qu'elles acceptent, mais qu'elles adoptent la vision. Merci. Elles ont peut-être leur vision à elles également. Oui, mais bon, elles sont plus jeunes. Vous n'en tenez pas compte ? On peut tenir compte, mais elles sont plus jeunes. Nous, on a traversé des trucs, enfin, comment je peux dire ça ? Ça croit que vous ne les écoutez pas aussi ? On les écoute. On les écoute. Vous ne tenez pas compte de leur vision également. Elle ne peut pas se sentir concernée. Elle ne peut pas se sentir concernée, oui, mais bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Voilà. Je pense que c'est un conflit, comme il l'a dit, c'est un conflit qu'il y a eu entre les plus aînés, les aînés et les plus jeunes. Mais en même temps, ce que vous dites, Miss Coy d'Ivoire 1986, je le précise, en même temps, ce que vous dites illustre parfaitement cette maison tante et cette amertume qui existent entre les Miss. Non, parce qu'on se parle, on se parle. Moi, j'ai le contact de Nadia Gaël, de Mme Konaté, qui est Laetitia Alchaud, Georgette Bailly. On se parle. On se parle. Les plus jeunes, on se parle. Chaque fois qu'on a une occasion, on a nos numéros, on s'appelle. Voilà. Il n'y a vraiment pas d'amertume. Discussion entre nous autour de cette table. Que pensez-vous de la nécessité d'avoir une amicale ou une association de Miss Coy d'Ivoire ? Je pense que ce serait quelque chose de louable. Oui. d'autant plus que déjà le fait de mettre une association sur pied, une amicale sur pied, ça impose déjà le respect par rapport aux autres entités qui sont là, qui nous regardent. Et même les ministères de tutelle comprendront que justement l'organigramme ou bien l'organisation est bien régie, est bien menée par des anciennes qui ont de l'expérience et qui essaient de pousser justement les plus jeunes à ce genre de concours prestigieux sur les chéquiers internationaux, sur les chéquiers mondiaux. Donc quelque part, le simple fait de penser déjà à l'idée, elles avaient déjà pensé l'idée depuis 2005, 2007. C'était déjà pas mal, mais malheureusement ça n'a pas eu éco-favorable, ça n'a pas eu lieu. C'est l'occasion justement d'essayer de remettre le dossier sur la table, d'essayer d'en discuter pour justement positionner. Parce que là, ce qu'Olivia est en train de réaliser, c'est quelque chose d'assez mémorable. C'est vrai que plusieurs ministres ont participé, mais elle a tellement mis tous les Ivoiriens dans une atmosphère. ce genre de choses-là peuvent justement être régi par une amicale, gérée par les anciennes et que les plus jeunes essaieraient d'adopter cette vision-là pour que la Côte d'Ivoire soit représentative à tous ces concours prestigieux-là. Je dirais même que le ministère aussi pourrait accompagner même cette amicale. Voilà, c'est ça. Il faut avoir un appui en tout cas. Il faut avoir un appui pour qu'on soit vraiment accompagnés et aider la jeune fille. Alors, si elles s'entendent bien et qu'elles sont cordiales entre elles, je ne pense pas qu'une amicale soit nécessaire. C'est mon avis. Je pense que l'année dernière, les Miss France avec Sylvie Tellier ont s'élébré 100 ans et elles ont fait un shooting qui était magnifique. Tout à fait, j'ai suivi. Merci, mais elles ne sont pas dans une amicale. C'est juste qu'elles s'entendent très bien. Elles s'appellent, elles se voient, elles se soutiennent entre elles et quand il y a un concours Miss France qui vient en décembre, tout le monde est motivé et on veut voir qui sera la Miss sur la couronne et on applaudit. Je pense que là aussi, ça serait déjà de faire un pas. Alors, parler d'amicale et d'association, je pense que ce serait un peu trop protocolaire. Est-ce qu'on en a besoin ? Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas me prononcer dessus, mais je préfère, à mon avis, que vous soyez cordial, que vous soyez juste 8 mois. C'est des réactions, des sorties, des soutiens un tout petit peu éselés, si vous me permettez l'expression. On n'a pas vu les Miss, les anciennes Miss aller en bloc. Alors que s'il y avait une amicale, justement, il y aurait eu plus de percussions tout ce qui s'est passé autour d'Olivia. Oui, pas de la personne d'Olivia, autour des anciennes Miss. Leur soutien par rapport à Olivia, ça s'est fait de façon dispersée, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'il y a Céry Docas qui a envoyé un message pour la soutenir. C'est ça. Voilà. Mais comme elle a dit, s'il y avait cette amicale, on partait en bloc, on faisait un soutien de bloc, c'était vraiment bien. Voilà. C'était vraiment bien. Et comme tu parlais tout à l'heure de Sylvie Tellier, mais Sylvie Tellier, c'est une ancienne Miss. Bien sûr. Aujourd'hui, le comité de Miss France, ce sont les anciennes Miss qui font le comité. Oui. Voilà. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire aussi ? Effectivement. Ça existe un comité. Non, on n'a pas encore de comité, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un comité avec que les anciennes Miss. Voilà. On peut le faire. Aujourd'hui, le comité, il y a, je crois, 25 ans. Mais aujourd'hui, si on veut créer un comité Miss, on peut créer un autre comité Miss peut-être avec le concours du Comissi et que ce soit que les anciennes Miss qui soient vraiment dans ce comité pour encadrer les plus jeunes. Ce serait aussi bien. Pourquoi pas. Vérité par l'image en compagnie de notre invité François Zakuame, Miss Côte d'Ivoire en 1986. Nous allons vous proposer des portraits, quelques images. Vous laissez libre court à votre sensibilité sans pour autant vous poser de questions. Ce que vous en pensez, vous nous dites et puis derrière, s'il y a des relances, on les fera. D'accord, c'est bon. Première image, la première photo. C'est série d'Occas. C'est vrai. Je pense que là, elle doit être déjà mère, je pense. Voilà. Je pense que là, elle était déjà mère de sa première fille, je crois. Voilà. Elle est restée toujours belle. Vous avez suivi son sacre ? Oui, plus ou moins, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était peut-être son jour, comment je peux dire. D'accord. C'était son jour, donc elle a été la plus belle ce jour-là. Elle a été Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 2005, c'est ça ? 2005, je pense, oui. Je pense, oui. C'est ça. Vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé autour d'elle, tous ces buzz. Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi ? Bon, ça, vraiment, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas très, très, disons, réseau. Vous avez eu éco ou pas ? Oui, j'ai eu un peu éco, mais je ne suis pas vraiment très réseau social, donc je ne veux pas vraiment m'imprégner, m'ingérer un peu dans la vie privée. C'est sa vie privée, donc, bon, on ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas présent. D'accord. Voilà, M. Victoria Pobie, le président du comissaire. Quels sont vos rapports ? On n'a pas vraiment de rapport. Je n'ai pas le contact de Victoria Pobie. Le contact que j'ai eu avec lui, c'était, pardon, juste après le décès de Cécilia Valentin. Oui. Et c'est là que, voilà, j'ai demandé à ce qu'on aille chercher à connaître les plus jeunes qui étaient là, qui avaient son contact. Et c'est comme ça, il est venu aux obsèdes de Cécilia Valentin. Dernière image, dernier portrait. Alors, ça, c'était le numéro 1 de Miss Côte d'Ivoire. 1986. Si, voilà, c'est ça. D'ailleurs, la grande gagnante de cette besoins. Voilà, on défilait en tenue maxi. Voilà. Je crois que ce n'est pas Théo qui a fait nos tenues. Voilà. Toutes les tenues en panne, ce n'était pas Théo. Tout à fait. Voilà. Si vous avez un conseil à donner à cette demoiselle qui défile là sur le thé du palais des congrès de Théo d'Ivoire, aujourd'hui, Sophie Théo d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai dit ? 21 ans, là ? Oui, 21 ans. Toutes frêles. Mais toutes belles, toutes belles. Qu'est-ce que vous lui direz ? Ben, je lui dirais de croire en elle, de croire en ses rêves et puis d'aller de l'avant. Voilà. C'est ce que je peux dire. Fin, donc, de cette séquence Vérité par l'image. Parlons à présent de la reconversion de notre invité. On le disait, 30 années dans le domaine bancaire. Aujourd'hui, vous appartenez à pas mal d'associations, différentes fonctions également. C'est une belle reconversion professionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les mises. Exactement. Ce n'est pas le cas pour toutes les mises. Comment ça se passe ? Comment ça s'est fait ? Vous avez continué vos études, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée à la BIAO à l'époque, j'ai continué le parcours. Voilà, j'ai fait mes études. J'ai fait le brevet technicien. Après, j'ai fait le BEP banque. Je suis allée à l'ITB et j'ai fait une formation d'ingénieur qualité. D'accord. Donc, j'ai fait vraiment un parcours commencé de petit à petit juste à ce que j'arrive en tant que directrice d'agence bancaire. Donc, je peux dire que c'est une grâce pour moi. Et bon, je me dis, bon, je vais essayer de me reconvertir. C'est vrai, j'ai des enfants. Ils sont tous majeurs. Ils sont dans la vie active. Pourquoi ne pas prendre une retraite anticipée mais lancée dans les affaires ? Et c'est comme ça, je suis elle. Voilà. C'est quoi le secret de cette réussite sociale ? Ben, c'est de croire en ses rêves. Voilà. De croire en ses rêves et puis de bosser. Tout simplement. Vous bossez. Vous croyant ce que vous voulez faire et puis vous bossez. Est-ce que c'est aussi évident de s'intégrer professionnellement quand on est ancienne mise ? Oui, justement. Bon, ça, je ne peux pas dire exactement. Ça parle de ton parcours, disons, ta formation professionnelle. Si tu as commencé à travailler, que tu as fait des études qui vont vers, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis intégrée parce que la banque qui m'a accueillie à l'époque, c'est elle qui a donné, par exemple, au concours final, trois ouvertures de compte aux Miss. Moi, la première dauphine et la deuxième dauphine. Et d'ailleurs, je me suis dit, bon, si je finis mes études, je vais aller demander un stage. Et c'est comme ça, je suis allée. Ça a été un peu plus facile. Voilà. Donc, j'ai été introduite plus facilement étant une ancienne Miss Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Si vous n'avez pas été Miss, est-ce que vous aurez travaillé dans le domaine bancaire ? Non, ce n'était pas vraiment mon intention de travailler dans la banque. Moi, je voulais être un filière parce que j'aimais les enfants et tout. Mais l'opportunité, c'est présenté. J'ai dit, bon, voilà, je vais aller. D'accord. Je suis partie, j'ai aimé mon métier. J'ai travaillé pendant 30 ans et je suis fière. Sortons de ce plateau pour recevoir, pour prendre un appel, surtout, par le tranchement de la régie en ligne, un téléspectateur qui a sûrement une question ou un message à votre endroit. D'accord. Ali Diallo, il s'enorme et nous le recevons. Bienvenue à la maison, Ali Diallo. Et puis, voilà, nous sommes en compagnie de cette reine de la beauté. Bonjour, bonjour sur le plateau. Bonjour Marie-Françoise Coamey, Madame Contaillon. Je suis très heureux de vous avoir. La Miss unique, unique à son genre. Je suis vraiment fier de vous passer. Vous êtes un exemple de réussite. Après votre couronnement en 86, vous avez fait des études brillantes et cadre de banque et maintenant entrepreneur. Vous êtes un exemple pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Alors, vous êtes une Miss unique, comme vous l'avez dit, en 1986, vous êtes deuxième dauphine Miss Abidjan, vous devenez Miss, tu vois, avec le brassard numéro 1. Tout à fait. Et vous êtes la seule et l'unique ivoirienne a participé à Miss univers et la seule a participé en même temps Miss univers et Miss internationale en 1986. Et là, vous avez rencontré une soeur aujourd'hui, une fille qui est devenue votre soeur pour la vie, Lycobé. Lycobé aimée. Parlez-nous un peu de cette rencontre avec Miss Zahir à l'époque. Voilà. Ah ouais. Merci. On le sait, une véritable bibliothèque vivante de l'histoire des concours de beauté, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, ce monsieur est passionné à verrer. Alors, c'est quoi l'histoire avec... Alors, l'histoire avec Aimée, effectivement, on s'est perdu, je crois, presque 10 années après, parce qu'elle n'a pas participé à Miss internationale, elle a fait Miss univers. D'accord. Donc, on s'est rencontré là-bas et puis quand on est rentré, on a continué à se parler, on s'écrivait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le téléphone, donc on s'écrivait. Et après, on s'est perdu de vue et je crois, 10 ans après, je dis, bon, je veux aller sur Facebook, j'ai créé ma page Facebook et j'ai commencé à chercher un peu. Et c'est comme ça, elle a répondu. Et c'est comme ça, on a renoué les liens et puis, nous sommes devenus des sœurs. On s'appelle pratiquement chaque fois. Elle a une fille, donc on s'échange. Voilà. Si elle nous regarde, on lui passe le bonsoir. Je lui fais un gros coucou, voilà. En tout cas, merci infiniment d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques éclaircies sur votre carrière qu'on a pris le soin de revisiter avec plaisir. Un mot de fin pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces Ivoiriens qui vous regardent, qui vous reconnaîtront à cette jeune génération aujourd'hui, qui vous découvre, qui, par le truchement, au biais de cette émission, découvre votre histoire et votre singularité parce que, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, vous êtes dans le panthéon. C'est ça. Merci. Je dirais que de miss à banquier, de banquier à entrepreneur, c'est vraiment un parcours. Et c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Donc, je peux rendre grâce seulement à Dieu. Et je dirais à la jeune génération de croire en ce qu'ils veulent faire et de bosser dur. De bosser dur. Et aujourd'hui, je vais encourager notre fille, Olivia Yassé, qui va aller très bientôt au mois de mars à Porto Rico pour l'élection Miss Moon. Tous mes voeux l'accompagnent. Je sais et je crois qu'elle aura la croix. Bravo. On va l'applaudir d'ores et déjà applaudir à cette victoire qui se dessine au travers d'Olivia Yassé qu'on soutient avec la dernière énergie. Merci infiniment. François, on se remet d'être passé par ici. Vous revenez quand vous voulez d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Vous êtes une de nos ambassadrices et ça sera avec grand plaisir. On vous ouvrira les bras. Merci infiniment. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Merci à l'équipe Plateau du jour.